Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, c'est bon, tranquille. Eh bien mesdames et messieurs, ça continue à bouger pour monsieur Francis Ngannou qui vient de se faire insulter par Tyson Fury. Eh oui, Tyson Fury, lui qui est dans la boxe anglaise, vient d'insulter Francis Ngannou parce que Francis Ngannou s'est proposé pour se battre contre lui car personne veut se battre contre lui en boxe anglaise. Donc ce qui veut dire que Francis Ngannou est complètement libre. Vous vous rendez compte de cette dinguerie ? Ça veut dire que là, dans le contrat qu'il vient de signer, il a la possibilité d'aller se battre dans d'autres catégories de sport. Eh bien dis donc, ça prouve bien qu'il a superbement bien fait de signer au PFL. D'autres qui le critiquent parce qu'il est parti de l'UFC en disant qu'il est passé de la Ligue 1 à la Ligue 2. Mais vous là, qui êtes en soi-disant Ligue 1, est-ce que vous pouvez faire ce que vous voulez ? Jamais de la vie ! Ben non ! Là, on va peut-être avoir le droit à un combat du siècle, un combat de titan entre Tyson Fury et Francis Ngannou. Qui va gagner ? Le gars qui est gros mais qui est technique, qui bouge comme s'il était maigre ou bien celui qui frappe comme s'il était un surhumain. Qui va gagner ce combat de boxe absolument magnifique ? Bon, j'avoue que là, ça va être un petit peu plus chaud pour Francis Ngannou si c'est en boxe anglaise. Mais si jamais Tyson Fury rentre dans la cage, on le sait. On le sait tous. Qui va sortir morceau par morceau. Parce qu'ils veulent se faire découper, fracasser. Là, vous vous rendez compte de ce qu'il vient de dire ? Il vient de dire que lui, il est le papa de Francis Ngannou. Et que c'est lui le plus grand méchant de la planète. Eh ben, dis donc. Donc là, il y a des bagarres pour savoir qui est le plus grand méchant de la planète. Faites attention. Parce que moi, j'en connais un qui s'appelle Poupou. Et un autre qui s'appelle Xi Jinping. Et un autre qui s'appelle... Comment il s'appelle là ? Celui qui est là-bas, là, en Corée, là. Le tout petit. Eux là aussi, ici, ils rentrent dans la bagarre du plus méchant. Ils vont commencer à vous calmer, hein. Ah ouais, ils vont vous calmer. Mais bon, on attend ce combat avec impatience. Apparemment, Tyson Fury aurait envoyé un contrat à Francis Ngannou. Donc, Francis Ngannou va sûrement signer le contrat. Et peut-être, d'ici juillet ou le mois d'août, on va peut-être avoir le droit à ce combat de titan. Qui est-ce qui va gagner ? Celui qui bouge comme ça, là ? Ou celui qui frappe comme personne n'a jamais frappé quelqu'un ? Ah, là, peut-être qu'on va voir si Francis Ngannou a plus de force que Deonté Wilder. Parce que Wilder, il a quand même mis Tyson Fury au tapis. Même s'il s'est fait fracasser la bouche lors du premier combat. Il a réussi à le mettre au tapis. Sinon, après, Tyson Fury, il a terminé Deonté Wilder comme si c'était un petit bambin. Donc, peut-être qu'il va réaliser la même chose avec Francis Ngannou. Tu vois, à chaque fois qu'il va venir, il va lui envoyer que des jabs. Et ensuite, il va l'attraper. Comme ça, Francis Ngannou, il ne pourra pas envoyer ces frappes qui viennent tout droit des enfers. En tout cas, ce combat, on aime bien. On aime bien le divertissement qui est en train de se faire autour de tous ces combats qui pourraient avoir lieu ou ne pas avoir lieu. Mais nous, qu'est-ce qu'on demande ? On demande que le sang coule.